L'énigme et sa résolution géographique Non, c'est-à-dire que les conclusions de la thèse sont celles-là L'énigme est, pour moi, je crois avoir montré que cette énigme est résolue Maintenant, je ne prétends pas avoir résolue seule cette énigme Les éléments que l'on a, tu les connais, c'est le texte de Polype, le texte de Titlivre On parle de ces deux textes Et puis, moi, j'ai travaillé longtemps La première partie de la thèse, c'est justement le traitement Comme on fait les prédécesseurs, les chercheurs de toute nature Depuis la fin du XVIe, surtout le XVIIe siècle Et puis, bon, vraiment ça Et alors, qu'est-ce qui t'a permis d'aboutir aux conclusions ? Ce qui a permis, je crois, c'est d'abord une démarche particulière Je n'ai pas le temps d'expliquer ça Mais c'est surtout que je pense avoir découvert la preuve On ne peut pas dire archéologique Mais une preuve du passage des cartaginois dans les Alpes Il y a un endroit, dont on parlera si tu veux Où vraiment, on peut penser qu'il y a eu des travaux réalisés par les cartaginois Si on met en rapport les textes, le principe c'est ça Enfin, il y a quand même des points de discorde Par exemple, sur l'itinéraire Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à... La première partie de la thèse, c'est ça C'est de montrer ce que tu appelles les points de discorde Effectivement, en résumé, tu as deux grandes idées C'est-à-dire, où bien Hannibal est monté vers le nord Et puis, sans doute, passé par le petit Saint-Bernard Voilà, ou le Mont-Saint-Denis Il a remonté le Rhône Il a remonté le Rhône, alors sur la rive gauche, bien sûr Puisqu'il a traversé le Rhône Oui Ou bien... Il a traversé le Rhône, c'est ça ? Ah, la fameuse histoire des éléphants On va déjà commencer par ça, si tu veux Voilà, on a les représentations, là, je ne sais plus Mais en fait, c'est faux, non ? Oui, c'est ça, c'est faux C'est-à-dire que la taille des éléphants Alors, on a l'impression que ce sont des Jumbo Ce sont des éléphants du Kenya Non, alors, on a... Et en fait, quoi ? En fait, on n'a pas beaucoup d'éléments Mais il y a une pièce ici, une pièce punique Une pièce carpeginoise d'Espagne Qui montre le rapport L'échelle ? Bah oui, un petit peu, on a une idée Et puis, de toute façon, l'animal Ah oui, là, ça, c'est rapporté J'ai rapporté ça au... A la taille ? Et franchement, voilà, on aurait plutôt ça Et alors, bon, l'histoire des nacelles Il faut peut-être oublier On laisse tomber ça, on va pas voir si tu veux Mais ça, on laisse tomber Bon, alors, donc voilà Donc, il passe le Rhône Il passe le Rhône Il passe le Rhône Et... Où ? Où ? C'est ça la grande question En fait, je crois que l'énigme A commencé à être résolu là C'est-à-dire que Quand on sait à peu près Où il a passé le Rhône On sait la direction Parce que On a juste Jusqu'ici considéré Qu'il était passé À mi-chemin Entre Le confluent de l'Isère Et La mer Et le delta Et la mer, carrément Bon, je vais pas rentrer dans les détails Mais ça, c'est tout à fait Faux Ah Oui Ça, c'est... Les textes ne disent pas ça On parle de distance Mais qui sont pas les mêmes C'est-à-dire qu'on parle de 4 jours À 4 jours de la mer Et à 4 jours d'un endroit Qui serait une confluence Effectivement La confluence du Scara On parlera du Scara si tu veux Mais C'est pas les mêmes C'est pas Les 4 jours sont pas les mêmes Le Scara étant une rivière Étant une rivière Qui se jetterait dans le Rhône Mais ça, c'est Polype qui le dit Et donc Les 4 jours de la mer Ce sont des jours De marche Normale Alors que les 4 jours Pour aller Au confluent du Scara C'est 4 jours de marche ininterrompue C'est certainement C'est quoi la différence ? La différence c'est que les marches normales C'est peut-être 18 km par jour Les marches ininterrompues C'est 2 fois plus C'est sans doute 36-37 km par jour Ce que faisait l'armée française Quand elle faisait les marches C'était 40 km par jour En 4 jours Au bout de 4 jours d'ailleurs On s'arrête On ne va pas beaucoup plus loin Mais il faut à peu près Autant de temps pour repartir Et donc T'as conclu Déjà La première hypothèse C'est qu'il passe le Rhône Où ? Alors selon moi C'est qu'il passe à Avignon Alors bon C'est un peu long à expliquer Mais ce qui était Parce qu'il y a eu une bataille Là je crois Ah il y a une bataille du Rhône Oui Alors justement C'est ça qui a représenté C'est ce qui a représenté Un peu sur ce dessin C'est une bataille terrible Oui On pense vraiment Qu'il a voulu passer à cet endroit Le fait qu'il y ait eu bataille Mais là après Il va falloir trouver La preuve L'épreuve Qui vont venir Conforter cette hypothèse Alors l'idée C'est que On doit A partir des textes Que l'on a Le texte de Paulie Retrouver les endroits Qui sont décrits On parle d'un arrêt Près d'une confluence Et C'est décrit Par les historiographes Comme étant un endroit Qui rappelle le delta du Nil Ah oui Bon alors C'est 200 kilomètres d'ouverture Le delta du Nil C'est pas Ça existe pas en France Mais Donc il faut imaginer Que Ils ont pensé Ils ont eu un rappel Visuel Du Nil Alors oui Visuel c'est à dire C'est à dire que Les témoins de l'expédition Oui Se sont dit Tiens ça ressemble A l'envers A un delta à l'envers Sans doute Parce qu'il est dit Si tu veux Là où il y aurait La mer Si c'était un vrai delta Il y a des montagnes Ah oui Voilà Et puis des montagnes Même infranchissables Bon alors C'est ça qui m'a Je crois que c'est ça Qui le début De mon travail En fait Le début du chemin Voilà C'est à dire qu'il existe Effectivement Mais pas du tout En rapport avec l'euro Mais en rapport Avec l'adurance Une confluence Qui est très intéressante Parce qu'en fait On en a parlé Donc l'hypothèse Pour l'instant Encore une hypothèse C'est qu'il remonte L'adurance Et donc là Ils arrivent Alors Selon moi Le premier arrêt Après cette marche Il n'a pas interrompu Pour échapper d'ailleurs A Scipion A Scipion Tout simplement Qui a débarqué Sans doute du côté De Fosse Voilà Voilà Il s'arrête à un endroit Qui ressemble au Nil Alors Bon qui ressemble Enfin qui a rappelé le Nil Or ce qui est très intéressant C'est quand on est à Sisteron Là Il y a la confluence Ici Il y a l'adurance Ici la confluence Donc avec le Buech Oui La rivière Buech Et au loin Quand on est d'ailleurs Vers la citadelle Au loin On a quelque chose De très intéressant Alors je ne sais pas Si ça se voit bien à l'écran Oui mais On a ces espèces De La crête Voilà De collines érodées En forme de vagues Eh oui La crête des Selles Voilà La fameuse crête des Selles Dont on parlait Bon on voit mieux Là Et ça Curieusement C'est quand même Ça rappelle bien le signe La mer Le signe érodé Les vagues Voilà Voilà Donc alors Ce qui est étonnant Effectivement Je reviens un petit peu C'est que la forme Rappelle un peu le delta À l'envers Effectivement Là ça conflue Vers la cluse de Sisteron Et à l'envers bien sûr On peut penser que ça va plus Donc premier point fort Mais il y en a d'autres Qui ont permis justement Donc mais ils passent là Donc et ensuite Ils vont vers C'est à dire Qu'on a comme élément important La distance La longueur de parcours Le long d'une rivière Ouais D'un cours d'eau Ouais La fleuve Ils disent Potamos Les grecs En grec c'est Potamos Mais ça peut être aussi bien un fleuve Qu'une rivière La distinction entre Le terme de Potamos C'est le cours d'eau Ouais Et donc ils vont sur 1400 stades C'est à dire à peu près 250 km Longer un fleuve Un fleuve, une rivière Un grand fleuve Et donc C'est sans doute L'adurance Jusqu'à Mont Dauphin Ça fait 250 km environ Jusqu'à Mont Dauphin Jusqu'à Mont Dauphin Voilà Et c'est là que c'est intéressant C'est à dire que normalement Quand on vient sur Mont Dauphin Le grand passage C'est le Mont Genève Et je pense qu'ils ne sont pas Passés au Mont Genève C'est là que ça devient Ouais On va peut-être montrer Voilà Mont Dauphin Voilà le site de Mont Dauphin La description de TiteLive Correspond très très bien A ce site Du moins On va prendre le problème à l'envers Le site correspond très très bien Oui A la description de TiteLive C'est à dire qu'il parle D'un terrain escarpé Avec des rochers Et puis En contrebas D'un espace Donc ça correspond très très bien Et là A partir de là On peut penser Que Ils ont traversé le terrasse Oui voilà Le Kera C'est à dire que cet endroit là Est sans doute Le camp de base Qui a permis La traversée Vraiment dans la zone montagneuse De la zone montagneuse Vers l'Italie Et quels sont les éléments Qui font briser ça ? Alors Bon alors Déjà au point de vue De la longueur On arrive à Ça correspond bien La longueur ça veut dire Par rapport au passage du Rhône On sait qu'ils font Tant de kilomètres par jour Enfin à peu près quoi Donc C'est un calcul assez compliqué Mais Parce que Pour l'instant On n'a pas de date précise encore Et bien on n'en a qu'une Mais d'ailleurs C'est un peu grâce à toi D'ailleurs qu'on a D'une certaine façon Au théâtre de la Plaine d'une Au théâtre de la Plaine d'une C'est-à-dire qu'on n'a qu'une date C'est le coucher des Pléiades Et donc on en a discuté Le coucher Éliac C'est le coucher Éliac du matin Le coucher Éliac du matin C'est pour moi Il faut le dire comme ça Donc on a une date Qui est Il faut savoir ce que c'est Le coucher Éliac On en a parlé On a essayé de comprendre Et tu m'as dirigé vers le bureau À ce moment-là C'est le bureau des longitudes Ça s'appelle maintenant Qui est maintenant L'Institut de la mécanique céleste Et là tu as rencontré Un astronome Un astronome Très tout à fait sympathique Monsieur Rocher Patrick Rocher Et qui nous a donné La date exacte Il nous a dit En moins 217 Puisqu'il parle comme ça 218 avant Jésus-Christ Le coucher Éliac Du matin des Pléiades C'est le 11 novembre Voilà Donc avec Alors voilà Mais ça ils sont Pour bien comprendre Cette date-là C'est la date D'arriver au dernier col C'est ça Voilà Mais Alors Donc on sait Parce que grâce à la mécanique céleste Là d'un seul coup Parce que ça c'est dans le texte C'est dans le texte Ah oui oui On approchait du coucher des Pléiades Au moment où on arrive Il va neiger Donc voilà Et donc là on sait Que c'est le 11 novembre Voilà On sait que c'est le 11 novembre Alors il y a un calcul Rétrograde si tu veux On peut dire Pour retrouver la date du passage au Rhône Voilà Voilà c'est ça C'est ça Donc à peu près On pense qu'il y a 30, 31, 32, 33 jours maximum Donc un mois avant Ils sont au Rhône Donc vers le début d'octobre Oui 7, 8 octobre Voilà Donc on passe au C'est très intéressant cette date Parce que ça permet justement De se demander Quand Paul-Hib dit À Avignon donc Selon moi ils sont à Avignon Ça je peux le démontrer Je l'ai montré dans la thèse Voilà pourquoi On peut penser que c'est à Avignon Aller vers l'Est C'est pas remonter le long du Rhône Oui Forcément pas D'accord Aller vers l'Est Ils partent vers l'Est Vers le lever de soleil Parce qu'en fait Ils partent au lever du jour C'est toujours le principe C'est ça Et là je pense qu'ils sont partis Avec le soleil dans les yeux C'est ça la grande idée C'est à dire qu'à partir Après l'équinoxe Après l'équinoxe 21 C'est 27 octobre On a un lever de soleil Qui se fait davantage Sur le sud-sud-est On va dire Un peu plus en avant Et quand on est à Avignon Bon là est-ce qu'on n'a pas la carte Mais effectivement Aller vers l'Est Si on veut aller vers l'Est Et qu'on va se diriger Véritablement Avec le soleil dans les yeux On va se diriger un petit peu Plus vers le sud-est Voilà Or justement Le chemin à partir d'Avignon Qui va allonger l'Adurance Va vers Cavaillon Dans cette direction Précisément Et ça c'est aussi La mécanique céleste Qui a dit Le soleil s'est élevé Exactement dans tel azimut Ah mais complètement Qui correspond À l'Avignon Vers l'Adurance Voilà Donc là il y a Deux éléments forts Voilà Donc ils sont arrivés Là-haut Alors Les deux points Visuellement Les deux Si tu veux Les deux étapes Très très Qui correspondent bien Dans les textes C'est ce que je te disais Tout à l'heure L'arrivée à Sisteron Oui Et puis mon dauphin Par rapport au texte De Tite-Live Parce qu'il y a eu Une embuscade Alors c'est après C'est justement Voilà Là on quitte On quitte l'Adurance Tu vas voir Voilà Et là effectivement On va rentrer dans Non c'est ça Tu peux laisser dessus C'est pas Le chemin qui quitte L'Adurance Pour aller vers Les crêtes franco-italiennes Oui La frontière Qui rentre dans le carasse Passe par un col Qui s'appelle Le col Bernier Ici D'ailleurs c'est pas moi Qui ai trouvé ça C'est le général Guillaume Qui a bien étudié la question Je me suis appuyé Bien sûr sur son travail Et il a démontré Que le chemin antique Était celui-là Était celui qui montait Le chemin antique Le chemin antique On va dire pré-romain C'est ça Pré-romain Et que les romains D'ailleurs ont repris En partie Mais c'est un peu long À expliquer Parce qu'ils ont fait Un raccourci Qu'on trouve Ils ont fait Là on monte très haut On monte à 2230 mètres En disant Et ils ont fait Un raccourci En restant sur les Disons Des courbes de niveau À 1500-1800 mètres Bon Qui est dans Une prise D'ailleurs sur le raccourci Mais qui est très 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 joli Donc on peut penser Que le chemin antique C'est celui Qu'a pris Hannibal Ils sont passés Dans un endroit Qui s'appelle Le cirque de Furfonde Et la première attaque A sans doute Eu lieu ici Une attaque de qui ? Alors une attaque Des autochtones C'est-à-dire qu'en fait Ces gens Je pense que cet endroit Était Je pense On peut le montrer C'était Les textes le disent Cet endroit Était sans doute Relativement riche Peut-être pas Tout simplement Parce qu'on avait Encore le climat Le climat Mais il y en a Viens Jusqu'à cet endroit-là Donc il y avait C'était riche Il est dit Que quand Justement Hannibal passe Cet endroit Il va Prendre une Bourgade Qui est un peu La capitale de la région Et qu'il va Ainsi avoir Pour trois jours De vivre Or on sait Qu'il y a encore Plus de 20 000 hommes Il faut penser Qu'il y a pas mal Là il y a du bétail C'est très intéressant Les gens Évidemment Les autochtones N'ont pas eu du tout Envie de voir arriver Ils ne savaient pas Qu'il y a des 20 000 hommes Qui arrivaient D'ailleurs je pense Qu'ils sont passés Par on en a parlé Déjà de ça Par vagues Il ne faut pas imaginer Une colonne de 100 km Comme ça C'est pas un idiot À partir du camp de base On peut penser Qu'ils ont Qu'elles n'ont pas les vagues Hannibal a envoyé Des corps d'armée On va dire Une partie d'armée Certainement trois Je pense avoir montré Qu'ils étaient En trois corps d'armée Donc La première Le premier corps d'armée Qui passe Va subir une embuscade Oui Bon Voilà Mais évidemment Hannibal On résout le problème Assez facilement Grand chef de guerre Grand Grand Stratège Oui Grand chef de guerre Oui Alors Bon On va On va Accélérer un petit peu Les deux points Il y a deux embuscades En fait La deuxième Je vais essayer de présenter Un petit peu Le chemin Antique Ah voilà L'attaque À partir de ce petit Manelon Rocheux Le deuxième Est un point Encore plus fort De un point de vue visuel Il est dit Qu'à la deuxième embuscade Hannibal a sauvé son armée Grâce à un rocher nu Un rocher blanc Alors ce rocher blanc Je pense que c'est tout simplement La butte de Château Quérat Qu'on voit ici Château Quérat Ou Château Quérat Comme tu veux D'ailleurs je m'étais amusé À enlever un petit peu Tout ce qui était Parce que là Là dessus Il y a un château Qui a été Un château médiéval Qui a été fortifié Et étant un peu transformé Adapté Si tu veux Par Vauban Donc qui montre bien Qu'il y avait un passage Puisque Vauban Vous pouvez rentrer facilement Bon Et alors Voilà ce que ça donne En gros Si on enlève le château Si on remet un peu La couverture forestière Ah voilà On a On a cet effet De butte blanche Le terme grec C'est le copétron C'est à dire La roche La roche blanche Et en fait C'est pas forcément blanc C'est blanc Par rapport à la couverture forestière Oui oui Ben oui Roche Voilà Donc ça c'est quand même Des éléments très forts Alors vous avez le troisième Non Le Ce qui a vraiment Ce qui est Un peu la clé Mais si on peut dire comme ça La clé de l'énigme C'est la fameuse vue Et tout le monde en a parlé A partir du dernier col Sur la plaine du pot Oui Et c'est là Véritablement Qu'on a un élément Très très fort Là ça c'est Donc ça c'est le dernier col Oui C'est à dire le col Le col de Malor Le col de Malor Le col de Malor Alors c'est un tout petit col De rien du tout Le passage ici C'est peut-être 20 mètres Donc c'est vrai que c'est difficile à croire Qu'une armée de 20 000 hommes Ce n'est pas passé par là Oui mais enfin Ah ben voilà Tout est là C'est que Avec les éléphants Avec les éléphants Et Mes chemins Et ils sont là au 11 novembre Et ils arrivent là Au début novembre On va dire 5, 6, 7 Non c'est vrai C'est ça La neige tombe Alors ce qui est intéressant C'est que du côté français Là on est côté français On a une combe Oui Qui permet quand même De camper Il y a J'ai calculé une dizaine Ou 11 hectares je crois Donc c'est possible Avec deux plateaux Là on voit Il y en a Mais de l'autre côté surtout C'est ça qui est intéressant C'est qu'on a une vue directe Sur la plaine du pot Ah voilà La vue la plus courte Et ça les personnes Jusque là L'avaient vraiment vue C'est à dire qu'on a On a pensé qu'il n'y avait Que deux possibilités De col Donnant cette Cette vue sur la plaine du pot Le col De Dans le nom senis Qu'on appelle le col de Clapier Ou à côté Le col de Savine-Coche Et le col de la Traversette Un peu plus Au sud de celui-là Oui Et en fait Celui-là Il a été On a oublié C'est une vue Tout à fait directe Il y a 22 km À vol d'oiseau Entre le col Où je suis là La photo que j'ai prise Et le débouché Quand on est Quand on est Au col de Clapier Là Du côté Du Mont-Saint-Denis On a C'est 60 km Pour aller Et puis La Traversette C'est 45 km Pour voir Ça n'a rien à voir Donc ça correspond très très bien 22 km à vol d'oiseau Oui Et alors On arrive à un peu À ce que je considère Comme la preuve Du passage d'un liban Quand le chemin de descente Était très bien aménagé Malheureusement Bien sûr Aujourd'hui Il n'y a plus d'entretien Donc il est assez abîmé Mais Voilà On a Ici Une zone Qui correspond À ce que disent les textes Ah ouais Qui est en concordance En concordance C'est-à-dire qu'ici Il y a une dénivelé Le chemin si tu veux Descend assez régulièrement Et puis le col Enfin Il y a déjà un passage Un peu délicat Mais j'ai pas le temps D'en parler Mais ensuite Voilà le chemin Il est assez Il descend Tout simplement Mais en ligne droite Et pour gagner en dénivelé Parce que tu sais Que le versant italien Est beaucoup plus abrupt Partout d'ailleurs Surtout l'arc alpin Il y a 285 mètres de dénivelé Ce qui correspond À la donnée De Titlivre Qui parle de Bon Chacun disant Lui il parle de 3 demi-stades Et Titlivre Il parle de De pied Bien sûr C'est différent Mais ça correspond A peu près à la même distance Et surtout Que ce chemin Est enlacé Et qu'un glissement de terrain A interrompu la descente Il a fallu 4 jours de travail Pour retailler Le chemin de descente Et ça On l'a Bon là Évidemment La photo est très petite Mais tout le monde Peut aller le voir Ce sont des images Du CNES Qui sont On peut Imaginer Que ce que l'on voit Là où on passe Aujourd'hui De façon assez difficile D'ailleurs entre parenthèses C'est assez dangereux Pour la partie haute C'est la partie Qui a été Retaillée Par les cartagènes Par les cartagènes Et les éléphants Ont descendu là Non c'est justement ça J'ai été un peu vite En disant ça C'est à dire que Les fantassins Sont passés Là où Pratiquement Ils sont passés Les uns derrière les autres Les fantassins Et les cavaliers Disons Non Même pas Non Justement Tout ce qui est Enfin les cavaliers Peut être Le cheval seul Avec son On n'est pas L'homme seul Mais certainement Que toutes les bêtes De Somme Et tous les éléphants Et tous les cavaliers Et sans doute Une partie des cavaliers Ont été parqués A un endroit Pendant 4 jours Pour Alors après C'était très simple Il y a eu 3 jours De descente C'était sans problème Voilà C'est un peu Ce qui m'a permis C'est un peu ça Qui m'a décidé D'aller au bout De cette thèse Et donc Oui En fait A partir de là Tout concorde C'est à dire Les images Rapportées Les indications Sur les paysages On a Les dates Les dates Et Ça c'est quand même Une des C'est un point fort C'est un point fort Oui Donc il y a un faisceau de preuves Il y a un faisceau de preuves Pour te donner une idée en nombre A partir des deux textes On a Il y a 37 indices Qui ont été Qu'on peut prélever Oui Dans le texte latin Dans le texte grec Il y en a 32 Qui correspondaient Qui sont Dont on trouve Une concordance Sur le parcours Durance Qui est rare 32 Alors Ma dernière question Oui Tu as travaillé Combien de temps Là-dessus Un bon moment Tu l'as fait Combien de fois Le parcours Ah voilà Ça je ne peux pas te dire Je ne sais plus Je ne sais pas combien de fois Non En quatre Ce dont je me souviens Parce que là j'ai crié Quand j'ai poussé un hurlement Quand j'ai vu les vagues Les fameuses Vagues là-bas de Cisteron C'était en 93 Je sais exactement Même le jour exact Le 3 septembre 93 Mais j'avais travaillé déjà Depuis 3 ans Donc j'ai mis Je ne sais pas 18 ans à peu près Et dont 5 à la fac Ah oui De Montpellier Donc Paul Valé Donc Ton président de jury A dit Ah oui Monsieur Renaud Vous venez Selon moi Je ne sais pas si on peut le dire Mais c'est vrai Vous avez résolu Une énigme Historie Alors Véritablement Mais vraiment Je ne pense pas avoir résolu une énigme Je pense que J'ai montré Je donne la possibilité A chacun De voir En lisant En regardant ce que j'ai fait Que cette énigme Finalement Se résout Par le fait Que Toutes les possibilités Ont été imaginées Par d'autres Avant moi Oui Oui Qu'une a été Complètement oubliée Pour bien dire Quand même Il y a un certain Arthur Arthur Riggs Qui avait Un anglais Qui avait Émis l'idée Du col de Malheur Je dois le reconnaître Mais pas du tout Mais pas dans un parcours Durant-Séquerra Un autre parcours Qui n'a rien à voir Et C'est passé par Riggs Rivers Je crois Rivers Arthur Rivers Et ce Ce chercheur anglais Donc Avait donné cette hypothèse Mais Personne n'est allé Derrière lui Imaginer que Voilà De mettre Tous les fils Et tout le Et surtout sur cette 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 hypothèse Au départ De l'adurance Et c'est véritablement Le travail sur le Rhône Qui a permis Et le départ Si on en a souvent parlé Moi je m'intéressais Aux voies antiques Les voies romaines Et c'est en travaillant Et aux voies pré-romaines Les voies pré-romaines C'est en étudiant Les passages du Rhône Justement Je pensais que Ce chemin Évidemment Parce que les textes Des fois disent Qu'Alibade a ouvert La route A ouvert sa route Pour traverser les Alpes Bien sûr que non Elle était là Enfin c'était quand même C'était quand même la première fois Qu'une armée aussi importante Aussi importante De la thèse aussi Puisque grâce à un ami Actuellement Elle est à Elle va être publiée À Carthage Pardon À Tunis Exactement À Tunis À Carthage Non 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 Et c'est bien dit C'est l'école normale supérieure De Tunis Qui propose De faire paraître Disons une version allégée De la thèse Parce que c'est Voilà Merci 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 à toi Merci